La Gendarmerie Nationale La Gendarmerie Nationale La Gendarmerie Nationale un excellent travail des autorités c'est sur cassette tv de l'autre côté vous avez d'autres bâtiments derrière le garage il y a aussi des bâtiments et tout ça c'est pour la sécurité des populations et leurs biens il y en avait fortement besoin le général Moussa Fahle que le ministre des forces armées n'y a pu inaugurer ce 5 janvier 2024 accompagné d'une forte délégation de ces autorités c'est avant l'inauguration on forage on forage pour alimenter les forces de sécurité en eau ils sont autonomes il y a déjà du courant comme vous pouvez le constater il y a du courant à l'intérieur il y a de l'eau à l'intérieur tellement bien fait derrière aussi derrière le poste de commandement il y a un bâtiment tellement bien fait selon vous de la fin il y a un bâtiment c'est tout il y a un bâtiment c'est tout On va y revenir plus largement après l'inauguration de ces bâtiments, de cette Marapel-Hélène, la compagnie et escadron de surveillance et d'intervention de Bignonna, les forces de défense et de sécurité, et s'il n'y a rien, c'est une première fois à Bignonna sur le plan de la sécurité, à part une petite brigade de gendarmerie binec dans la commune de Bignonna, une autre brigade de gendarmerie dans la commune de Djouloulou, une autre également, un détachement dans la commune de Tiongkessil, et un poste également au niveau du village d'Aphinyam. Voilà la grande compagnie de gendarmerie de Bignonna. Tellement bien fait, tellement joli, il y a de l'espace, tout a été bien fait, à l'intérieur ils ont même fait des pavés pour permettre cette auto-hygiène, du village d'Aphinyam, c'est tellement bien fait. Alors nous allons nous dire que nous allons nous dire dans quelques instants pour l'inauguration, un petit pareil, Andy Len a tous les détails de cette inauguration de cette compagnie de gendarmerie de Bignonna. A très bientôt.